Le Grand Conseil de la Mutualité dans les bouffes du Rhône a joué un rôle crucial depuis de très nombreuses années pour participer à la médecine de premier recours. Dès l'instant que nous avons su que le Grand Conseil de la Mutualité se trouvait en situation de difficulté, le Conseil Général a été un des premiers partenaires à participer du tour de table. Et je crois que les collectivités locales et en particulier le Conseil Général ont tout de suite compris l'enjeu qu'il y avait à soutenir le Grand Conseil de la Mutualité. C'est ce que nous avons fait, non pas simplement en termes de financeurs, mais en termes de véritables partenaires. Je rappelle que dans certains lieux, je pense en particulier à Port-Saint-Louis ou Port-de-Bouc, 80% des patients en médecine générale, en médecine de premier recours, ont affaire au centre mutualiste du Grand Conseil de la Mutualité. Il était absolument impensable d'imaginer que ces centres médicaux puissent fermer, justement à un moment où le gouvernement, le ministère de la Santé met en avant les maisons médicales de proximité, les maisons médicales de santé. Je vous avoue qu'en tant que vice-président du Conseil Général, nous avons bien l'intention de continuer ce partenariat pour que les centres médicaux du Grand Conseil de la Mutualité puissent continuer à vivre et à fournir une médecine de premier recours de grande qualité.